Une allure de super-héros. Depuis toujours, Frankie Zapata n'a qu'une seule obsession, apprendre à voler. Son daltonisme lui ferme les portes de l'aviation, alors il s'inspire des images de son enfance pour concevoir les engins qui lui permettent enfin de réaliser son rêve. J'ai créé les Fly Bordao en 2011, qui étaient inspirés un petit peu, enfin beaucoup même, de tous les films de Marvel, les comics books, les super-héros, Retour vers le futur, Marty McFly, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec Marty McFly sur son hoverboard, donc j'ai toujours eu ça dans ma tête. Et du coup, j'essaie d'imaginer un système capable de voler, mais partout sur la palette, et vraiment reproduire un peu ces machines de science-fiction. L'invention fait rêver, mais rares sont ceux qui ont eu le privilège de vivre ces sensations. J'ai déjà essayé avec lui, au-dessus d'un lac, et c'est vraiment une sensation, c'est vraiment cool. L'armée française imagine l'extension du flyboard de Francky Zapata au domaine militaire. Lui imagine surtout rendre ses inventions accessibles au grand public. On a développé d'autres machines, vraiment pour les forces spéciales, qui s'appelle le Easy Fly, qui est un hybride entre un flyboarder et un Secoe. Et en même temps, on développe une voiture volante qui va pouvoir donner la capacité à tout le monde de voler. Reste la problématique écologique. Aujourd'hui, le flyboard brûle à pleine vitesse 234 litres de kérosène au sang. L'inventeur réfléchit à de nouveaux types de carburant qui viendraient alimenter d'ici quelques années ses engins volants. Pour le moment, l'autonomie du flyboard est très limitée, mais Francky Zapata espère améliorer sa technologie pour qu'un jour peut-être, son invention révolutionne notre façon de nous déplacer. Merci. Merci. Merci.